bonjour donc aujourd'hui je vais vous parler d'une plante que j'aime particulièrement je les aime toutes mais j'ai mes petites préférées quand même celle là on va l'appeler l'ail des croqueurs d'herbes sauvages vous allez voir donc je vais vous parler de l'ail des ours pour reconnaître l'ail des ours l'ail des ours se reconnaît assez facilement et on peut aussi se tromper avec deux plantes toxiques le muguet et l'arôme l'arôme italien ou enfin peu importe mais il ya deux sortes d'arômes qui se ressemblent énormément donc il est très important de bien reconnaître l'ail des ours et de le différencier du muguet et des arômes on va dire pour le différencier des arômes vous allez observer les nervures donc les nervures parallèles pour l'ail et les arômes nervures ce qu'on appelle péné c'est à dire une nervure centrale et des nervures secondaires qui démarrent de cette nervure centrale donc ça c'est pour bien différencier les deux et pour la différencier du muguet qui pousse exactement dans les mêmes endroits quasi au même moment au même moment pour l'arôme le muguet c'est un peu plus tard mais avec les fluctuations climatiques on n'est pas à l'abri que ce ne pousse pas au même moment donc pour différencier le muguet de l'ail des ours vous allez observer alors des choses qui sont plus plus fines c'est pour ça que je la réserve pour des personnes qui sont déjà connaisseurs des plantes sauvages qui ont déjà fait leur oeil c'est une histoire de finesse de la feuille de couleur de feuilles légèrement différente de deux façons dont elle sort de terre l'ail des ours en ce moment là elle sait les tout elle est toute jeune on peut l'avoir encore enroulé sur elle-même mais vers l'arrière c'est à dire qu'elle va s'étaler donc enroulé vers l'arrière elle va s'étaler comme ça l'ail des ours alors que le muguet là c'est la face avant le muguet en fait est enroulé sur lui mienne et s'ouvre comme ça donc ça c'est deux façons de s'ouvrir différente entre le muguet et l'ail vous avez aussi une autre façon de les distinguer c'est le muguet fait deux feuilles on connaît assez les petits bouquets de muguets qu'on vous vend au 1er mai avec deux feuilles comme ça là il n'y en a qu'une donc c'est une autre façon de les distinguer et la dernière façon qui est plus délicate c'est la tige de la feuille pour le muguet qui est très rond pareil on a au 1er mai souvent on a ce petit bouquet de muguet donc on se souviendra on observera une tige ronde alors que la tige le pétiole de la feuille la tige de la feuille de d'ail est en fait légèrement ce que j'appelle ailé c'est à dire qu'il reste un tout petit bout de feuille qui va suivre la tige donc on voit que c'est plein de de petits détails qui sont qui sont très importants d'observer souvent on parle de du parfum de l'ail alors c'est vrai que le parfum il est là il est il est il est net le la problématique c'est que le parfum de l'ail en fait on peut le sentir sur les doigts très rapidement donc on peut très bien récolter une feuille de muguet une feuille d'arôme et avoir le parfum d'ail sur les doigts et en fait quand on sent pour tester on sent l'odeur qui aurait sur nos doigts donc la description de de l'ail donc on a une feuille longue lancée au lait les nervures parallèles c'est à dire elles démarrent toutes de la base et elles vont toutes au sommet de la feuille une feuille fine la fleur va pousser par deux oui par devant la la feuille d'ail des ours en général les feuilles d'ail des ours moi toutes celles que j'ai pu observer elles sont toutes seules il n'y a pas deux feuilles d'ail des ours si ça peut arriver ça doit être assez rare je n'ai pas souvent observé et donc la fleur pousse par devant et fait plein de petites fleurs c'est un petit bouquet de fleurs comme un parapluie de forme ronde avec des fleurs blanches en étoile pour les usages culinaires de l'ail des ours on peut l'utiliser toute l'année c'est une récolte qu'on va faire entre le alors mi février depuis deux ans ça démarre mi février c'est extrêmement tôt normalement ont commencé traditionnellement en avril à récolter l'ail des ours que ça commence en mi février c'est absolument exceptionnel et bon on va suivre la nature enfin ce qu'elle fait aujourd'hui donc de mi février jusqu'au mois de juin voilà c'est une période de on va dire entre deux et trois mois donc qui va se décaler ainsi ça commence mi février forcément ça sera s'arrêtera beaucoup plus tôt vous avez plein de maïs manière de l'utiliser la première que j'aime beaucoup c'est en salade quelques petites feuilles quelques petites feuilles en salade une autre façon ça va être un pesto alors là on va mettre en graines oléagineuses on va plutôt choisir des amandes puisque les feuilles ont un goût d'ail très prononcée se digère beaucoup plus facilement que l'ail de maison classique pour les intérêts nutritionnels de l'ail plantes sauvages donc bourré de minéraux bourré de vitamine c est toujours plein de protéines végétales assimilables les toutes les tous les végétaux contiennent des protéines tout toutes cellules est formée par des protéines donc forcément elle a elle a des protéines en elle et ce sont des protéines qui contiennent tous les acides aminés essentiels pour leur bonne assimilation du corps donc protéines assimilables pour le pesto on va utiliser des feuilles d'ail des graines des amandes du sel du poivre et un peu d'huile pour allonger tout ça et faire un mélange homogène vous ne broyez pas trop fort pas trop longtemps ça abîme les cellules végétales ça oxyde c'est moins bon et voilà pour cette belle plante merci Sous-titrage MFP.